En utilisant une version modifiée de nos modèles d'îlot de grille disponibles sur tecobloc.com et dans Tecospec, nous allons construire un espace cuisine à trois côtés. Vous pouvez voir sur ces plans que nous avons l'îlot de grille ici, un grille de 54 pouces et des portes d'accès. Nous avons aussi un réfrigérateur et tous les contenants de recyclage et déchets nécessaires encastrés dans le mur. Ça va être un espace cuisine fantastique. Une de nos composantes Lynx est posée. Une composante à déchets et un recyclage en acier inoxydable et c'est très pratique pour la cuisine. Vous pouvez aussi voir que nous avons notre mini Créta qui fait le pont à cet endroit. Lorsque j'enlève ce morceau, vous pouvez voir que j'ai placé un fer-angle. Ceci va faire le pont au-dessus de cette composante. Je le remets en place et lorsque je vais placer le couronnement, le tout va disparaître. OK, nous avons notre couronnement York placé à l'envers ici et nous avons fait des rainures pour les barres d'armature afin de renforcer le comptoir à levier. Nous plaçons du mortier ici. C'est un mortier de type S qui est très, très fort. Nous le plaçons là et ensuite, nous allons enfoncer la barre d'armature dedans. On le tape et ensuite, on enlève l'excédent. Vous pouvez voir ici des unités complétées. Du dessous, tout va être caché, placé à niveau avec le mur. L'armature est dedans, nous avons la résistance de l'acier du béton armé. Chez Tecoblock, l'imagination est votre seule limite. Vous pouvez voir notre couronnement York utilisé comme accent et placé entre le mini-creta et le haut du comptoir. Cette bande fait le tour complet de notre îlot de grille et crée des places assisent comme dans un bar. Et avec ce fer-angle en place, nous allons être en mesure de finir notre îlot de grille et nos sièges de barres seront placés exactement ici. Encore, l'imagination est votre seule limite. c'est parti. C'est parti !